Vous n'avez pas le budget pour aller régulièrement au spa ? Avec l'avancée de la technologie, vous pouvez désormais le faire venir à vous. En effet, le spa gonflable est un dispositif créé à l'image d'une piscine. Il dispose d'un boîtier conçu pour régler la température de l'eau jusqu'à 40 degrés Celsius. Avec sa structure, il trouve aisément sa place dans votre habitation. Si habituellement, les foyers ont tendance à l'installer sur la terrasse ou sous la véranda, sachez qu'il est désormais possible de la déposer à l'intérieur. Mais, est-ce vraiment une bonne idée ? Focus ! Quelles sont les bonnes raisons d'installer un spa gonflable à l'intérieur ? Vous vous demandez s'il est plus intéressant d'installer un spa gonflable à l'intérieur qu'à l'extérieur ? Si vous vous orientez vers la première option, sachez que cela vous permettra de rester à l'abri des regards indiscrets. Vous pourrez alors profiter d'un moment de tranquillité et de détente seul ou accompagner sans vous soucier de votre voisinage. Si vous êtes adepte du bain de minuit, cet emplacement fera très bien l'affaire. Mais pas seulement. Notez également que le jacuzzi gonflable peut être déplacé plus facilement puisqu'il est particulièrement léger grâce à sa coque en vinyle. Ainsi, lorsque vient le temps froid, vous avez la possibilité de lui trouver un meilleur emplacement dans votre habitation. Cela permet non seulement de le protéger des agressions extérieures comme la pluie et d'autres intempéries, mais aussi de l'utiliser tout au long de l'année. Quoi de mieux pour profiter d'un bain à remous à tout moment de la journée ? Vous pouvez également aménager votre intérieur en une réelle pièce de détente et de loisir. A vous de le transformer à votre image et comme bon vous semble. N'hésitez pas à mettre en place une pièce qui dégage une atmosphère relaxante. Pour ce faire, il suffit de placer des équipements de sport, d'un sauna et d'un bar, et le tour est joué. En outre, mettre un spa gonflable à l'intérieur réduit la consommation d'électricité. Pour cela, vous devez l'installer dans un endroit bien chauffé. De cette manière, la différence entre l'extérieur et l'eau sera moins importante. Il suffit alors de peu pour chauffer efficacement l'eau. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous le désirez, mettre votre dispositif n'importe où. Il faudra bien évidemment penser à le dégonfler au préalable et à vérifier la surface sur laquelle vous souhaitez le poser. Les points à prendre en compte avant d'installer son spa gonflable à l'intérieur. Avant d'aménager votre intérieur, vous devez prendre en considération quelques paramètres non négligeables. Pour commencer, veillez à vous référer à la solidité du sol. Étant donné que le spa gonflable est particulièrement lourd quand il est rempli, il faut une surface résistante et capable de supporter son poids afin d'éviter les mauvaises surprises. Ces raisons expliquent pourquoi il est recommandé d'occuper le rez-de-chaussée. Ensuite, vous devez vous référer à l'espace dont vous disposez. En effet, sachez que le spa gonflable est un modèle particulièrement encombrant. C'est pourquoi il est plus prudent de prendre les dimensions de l'accessoire et les mesures de la pièce avant l'achat. Puis, vérifiez toujours le revêtement du sol. Si possible, déposez le dispositif sur un sol doté d'une grande résistance à l'eau. Pour réduire tout risque de glissade, n'hésitez pas à investir dans des dalles antidérapantes ou des tapis de sol appropriés. Certains fabricants ont mis en avant des modèles en mousse associant confort et sécurité. Vous pouvez choisir la couleur qui vous convient le mieux. Il est important de rappeler que le spa gonflable évacue beaucoup de vapeur dans une pièce. Cela risque tout simplement de favoriser la formation des moisissures sur les murs. Pour réduire tous les problèmes liés à l'humidité, il serait préférable de mettre le spa gonflable dans un endroit équipé d'un système d'aération ou de VMC. Vous pouvez aussi l'installer dans une pièce dotée de portes et de fenêtres. En outre, il est impératif de le déposer à proximité d'une évacuation d'eau. En effet, cela vous aidera à changer l'eau plus facilement. Par la même occasion, vous devez aussi repérer la prise électrique la plus proche. Notez qu'il est impossible d'installer une rallonge. À cause d'une chute de tension, celle-ci pourrait entraîner la détérioration des composants du moteur de la pompe de votre spa gonflable. Quel est le meilleur emplacement pour un spa gonflable intérieur ? Vous ne trouvez pas la place idéale pour installer votre spa gonflable en intérieur ? Plusieurs choix s'offrent à vous. La salle de bain est un endroit adapté, notamment si vous disposez d'assez d'espace. La véranda est également une meilleure idée puisqu'elle vous aide à profiter des rayons du soleil de la journée, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité de regarder le ciel étoilé la nuit. La dépendance ou le garage permet de l'éloigner de vos pièces de vie quotidiennes. Il s'agit d'une meilleure alternative si vous n'avez pas assez d'espace dans votre chambre, votre salon ou votre cuisine, une pièce dédiée à la détente avec une piscine, un bar, un sauna, etc. Conseils pour bien entretenir son spa gonflable d'intérieur. Un spa installé en intérieur requiert un entretien assez méticuleux. Pour une question d'hygiène, il est recommandé de changer l'eau de manière plus régulière. En général, le quart de l'eau doit être remplacé une fois par semaine. Quant à l'entièreté, vous pourrez attendre jusqu'à huit semaines. Il est également conseillé de vérifier l'état du filtre de façon plus régulière. Afin de prolonger sa durée de vie, n'oubliez pas de bien le nettoyer. Pensez surtout à remplacer la cartouche du filtre tous les trois mois à peu près. Vous pouvez employer des pastilles de brôme pour entretenir votre jacuzzi gonflable. Pour pouvoir réajuster le pH de l'eau entre 7 à 7,4, veillez à vérifier l'indice. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser de l'oxygène actif pour compléter ce traitement. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur les Dénicheurs.net